Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel native. Moi c'est Red, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on continue notre série de vidéos sur les différentes méthodes de création avec la machine plus. Et après avoir vu dans une précédente vidéo comment jouer avec des samples grâce au plugin sampler et jouer avec des boucles grâce au plugin audio, et bien aujourd'hui j'aimerais vous montrer des techniques un petit peu plus avancées qui vont vous permettre d'être toujours plus créatif avec des samples et des boucles avec la machine plus. Pour illustrer mes propos tout au long de cette vidéo, je vais principalement me servir d'une production que j'ai réalisée avec l'expansion Trilray principalement, et que je peux déjà vous faire écouter rapidement. Donc voilà, et pour vous résumer rapidement comment ce morceau a été fait, et bien sur mon groupe A, j'ai chargé un groupe déjà tout fait que propose l'expansion Trilray, le kit Wine Mama, avec lequel je suis venu créer un pattern rythmique. Sur mon groupe B, je suis venu enregistrer une note de basse directement avec la machine plus, et avec lequel du coup j'ai réalisé une ligne de basse. Et d'ailleurs si vous voulez apprendre à enregistrer vos propres samples avec la machine plus, je vous renvoie au précédent tutoriel que j'ai pu réaliser sur cette même chaîne. Ensuite sur le groupe C, c'est tout simplement un one-shot, un sample de synthé, que je suis venu exploiter grâce au keyboard mode et au plugin sampler. Sur le groupe D, c'est tout simplement une boucle de percus que j'ai utilisé, que j'ai exploité grâce au plugin audio. Sur le groupe E, encore une fois c'est une boucle, mais cette fois-ci de clavier, que je suis venu jouer et exploiter encore une fois grâce au plugin audio. Et pareil pour le groupe F, c'est encore une fois une boucle de voix que je suis venu exploiter grâce au plugin audio et au mode gate. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet, et pour vous présenter les premières techniques, je vais déjà dans un premier temps aller chercher et charger une boucle de voix encore une fois. Donc pour accueillir cette boucle de voix, je vais créer à nouveau un nouveau groupe. Donc je vais appuyer sur la lettre G, et regardez quand je vais en pad mode, on voit qu'un groupe G1 est décréé et qu'il est totalement vide. Je vais sélectionner l'emplacement où je souhaite charger ma boucle, donc le pad numéro 1 ça ira très bien. Ensuite, je vais cliquer sur Browser pour accéder à la librairie de contenu de Machine Plus. Je vais me rendre dans la catégorie Loops pour accéder aux différentes loops que me proposent les différentes expansions. Je vais trier par expansion avec le potard juste ici. Ensuite, je me rends sur Trilleray, et maintenant je vais venir faire du sous-tri. Moi comme je vous l'ai dit, j'aimerais une boucle de voix, donc je vais me rendre sur Vocal. Là, je vais avoir accès à tous les boucles de voix que me propose l'expansion Trilleray, et je vais pouvoir les préécouter comme ceci, et venir en choisir une. Celle-ci, la Backstage 2, me paraît bien, donc je vais cliquer sur Load, et maintenant ma boucle a été chargée, comme on peut le constater directement sur mon pad numéro 1, dans un groupe G. Cette boucle a été chargée par défaut, vu qu'on la chargait dans un espacement vide, dans un plugin audio, et que par défaut, quand on charge une boucle dans un plugin audio et qu'aucun pattern n'a été créé, eh bien, ça va automatiquement nous créer un pattern numéro 1, d'une mesure. Pour rappel, le plugin audio, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire ce qu'on appelle du time stretch en temps réel. C'est-à-dire qu'il va venir étirer, au contraire condenser notre boucle, afin que son tempo s'adapte par rapport au tempo de notre production. En gros, il va garder notre boucle synchronisée, quoi qu'il arrive, au reste de notre production. Ce qui fait que là, si je viens activer la lecture de mon projet, je vais avoir une mesure de ma boucle qui joue synchronisée par rapport au reste de ma production. Très cool, cependant, ma boucle n'est pas accordée mélodiquement par rapport au reste de ma production. Ça, c'est parce que par défaut, quand on charge une boucle, le mode du plugin audio qui sera chargé sera le mode repeach. Si on veut avoir la possibilité d'accorder notre boucle au reste de notre production, il faudra changer ce mode et se mettre en stretch ou en formant. Quand on se met en stretch, ce qui va être mon cas, on va avoir accès à l'option tune, qui va nous permettre tout simplement d'accorder notre boucle au reste de notre production très facilement. Donc là, je vais venir l'accorder. Et maintenant, ma boucle est accordée au reste de ma production en venant appliquer trois demi-tons supplémentaires à ma boucle. Donc, ça, c'est cool, mais par exemple, moi, j'aimerais bien entendre l'intégralité de ma boucle. Là, ça ne boucle que sur une mesure. Pour ce faire, c'est assez simple. Il suffit tout simplement de se rendre sur le pattern et d'augmenter la longueur de ce pattern afin qu'elle corresponde à la longueur de notre boucle initiale. Donc, moi, ma boucle fait deux mesures, donc il faudra que je mette la longueur sur deux mesures. J'aurais pu mettre sur quatre, j'aurais pu me mettre sur huit, moi, je vais mettre sur deux mesures. Ce qui fait que là, si je fais play, je vais entendre l'intégralité de ma boucle, le tout synchronisé au reste de ma production et accordé. Trop cool. Donc, je pourrais bien évidemment exploiter la boucle telle qu'elle, ça marche déjà très bien, mais bien évidemment, on va pouvoir aller plus loin. En fait, si je clique sur Plugin Instance, de base, quand on charge une boucle dans un plugin audio, le mode par défaut sera le mode loop. Et ce mode loop fera en sorte d'activer, quoi qu'il arrive, la lecture de votre boucle sur votre projet. Mais si je viens changer ce mode pour passer du mode loop au mode gate, eh bien le mode gate va nous permettre tout simplement d'activer la lecture seulement et uniquement lorsque je viendrai appuyer sur mon pad. En gros, je vais pouvoir choisir quand est-ce que ma boucle s'active ou non. En gros, quand je suis en mode gate, si je me mets en even comme ceci, c'est moi, en appuyant sur le pad, qui vais choisir quand la boucle joue ou non. Regardez. Vous voyez, c'est moi qui déclenche la lecture de cette boucle. Donc ça, c'est vraiment très cool. Mais ce qui est encore plus cool avec ce mode gate, c'est qu'on va du coup avoir accès à un jeu mélodique avec notre boucle. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffira de sélectionner notre boucle et de passer en keyboard mode juste ici. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir jouer des notes, différentes notes avec ma boucle. Je vais pouvoir jouer sur la hauteur de ma boucle. Et je vais pouvoir, comme ceci, jouer avec la hauteur de ma boucle et vraiment m'amuser comme ceci. Ce qui est génial, c'est qu'on va aussi avoir la possibilité d'éditer directement la forme d'onde, de jouer directement sur la forme d'onde de notre boucle. Moi, par exemple, j'aimerais que ma boucle ne boucle justement que sur la première phrase juste ici, entre le premier temps de la première mesure et le troisième temps de la première mesure, juste ici. Je vais avoir la possibilité de le faire en venant éditer, en venant couper tout ce qui se trouve juste ici. Pour pouvoir faire ça, il me suffit de cliquer sur Sampling juste ici. Et là, je vais avoir accès à deux sous-menus, le menu Record, qui nous permet d'enregistrer des boucles directement, et le menu Edit, qui va nous permettre justement de faire de l'édition. Ce menu Edit, il comporte plein d'options qui vont nous permettre d'éditer directement notre waveform. Moi, je vais me mettre sur Trunkate, qui va me permettre de faire une coupe dans la sélection. Et je vais pouvoir venir effectuer une sélection en me plaçant sur Selection Range via les flèches comme ceci, donc sur la deuxième page, et en venant faire une sélection via les potards Start et End juste ici. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'aimerais garder que cette phrase juste ici. Donc, je vais venir zoomer, histoire d'être précis dans ma sélection, et je vais venir faire tout simplement une sélection. Donc hop, je me mets sur le potard End, je peux zoomer, histoire d'être vraiment précis. Voilà, on va dire que c'est là. Et maintenant, je vais tout simplement venir cliquer sur Apply pour couper tout ce qui n'est pas dans ma sélection. Donc, je clique sur Apply, et il ne me conserve que ce qu'il y a dans ma sélection. Ce qui fait que maintenant, regardez, si je me mets en Event, on voit que ma boucle va boucler, et mon pattern reste de la longueur de deux mesures, mais que maintenant, seule la phrase que j'ai conservée ne bouclera. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et du coup, je vais pouvoir jouer avec, comme je vous l'ai montré en Keyboard Mode, grâce au Mode Gate. Et je vais pouvoir, comme ceci, enregistrer un pattern. J'aimerais vous montrer une autre option très cool avec le Keyboard Mode, qui est tout simplement la fonction d'arpégiateur. En fait, on va avoir accès à un arpégiateur en Keyboard Mode. Il nous suffira, tout simplement pour y avoir accès, de cliquer sur Note Repeat juste ici. Vous voyez, en dessous, il y a marqué Arp pour arpégiateur. Donc je clique sur Note Repeat, et là, vu que je suis en Keyboard Mode, je vais avoir accès à un arpégiateur. Et ça, c'est très cool, parce que du coup, je vais pouvoir enregistrer directement des arpèges sur ma boucle. Cet arpégiateur, il est très complet. Je vous invite à l'exploiter, parce qu'il y a vraiment des choses très cool à faire. Ici, vous avez tout un tas de paramètres. Vous avez la possibilité de choisir comment et dans quel ordre les notes seront jouées avec votre arpégiateur. Vous allez pouvoir choisir une quantification, un rythme, la manière dont agit cette quantification, soit qu'elle joue de manière normale, ternaire ou en pointée. Moi, je vais rester en normal. Vous avez aussi accès à quelques séquences déjà faites. Vous avez la possibilité de jouer votre arpège sur plusieurs octaves, jouer sur la dynamique de votre arpège, et vous avez aussi, via le potard gate, juste ici, la possibilité d'agir sur la longueur des notes qui seront enregistrées. En gros, plus votre gate se rapproche de zéro, ou plus ça va jouer des notes très courtes. Et plus vous serez proche du 100, plus les notes seront longues. Et du coup, je vais venir enregistrer un petit arpège. Donc, pour déclencher mon enregistrement, je vais faire shift et rec pour avoir accès à un précompte de 4 temps, et je vais enregistrer. Et directement, j'ai un arpège qui a été enregistré sur ma boucle. Donc ça, c'est très cool, et avec cette méthode, on peut très facilement s'approprier une boucle. Cependant, lorsqu'on joue avec une boucle dans un plugin audio, eh bien, on sera forcément contraint de jouer sur la longueur de notre boucle. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas découper les différentes parties de notre boucle pour venir les remanier et les jouer dans le sens dans lequel on désire. On va avoir la possibilité de faire ça. Cependant, pour le faire, il faudra au préalable passer notre boucle du plugin audio au plugin sampler. Et pour pouvoir venir découper les différentes parties, il faudra passer par ma fonctionnalité préférée de Machine Plus, qui est la fonctionnalité de slicing, le slice. Pour pouvoir vous montrer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais directement effacer cet arpèze, je vais même effacer le groupe. Et pour ce faire, je vous le rappelle, il suffit de maintenir Shift en français, de cliquer sur Erase juste ici et d'appuyer sur la lettre du groupe que vous voulez supprimer. Donc là, j'appuie sur G et ça m'a supprimé mon groupe. Je vais venir à nouveau recréer un groupe. Donc, j'appuie sur la lettre G et maintenant, à nouveau, je vais me rendre dans le browser et je vais venir charger cette même boucle. Donc, hop, je clique sur Load. On voit à nouveau que ma boucle a été chargée dans un plugin audio. Et maintenant, pour pouvoir passer ma boucle du plugin audio au plugin sampler, eh bien, il me suffira tout simplement, dans ce même menu de plugin instance, de venir cliquer lorsqu'on a un titre encadré autour du plugin audio, de venir cliquer sur l'encodeur 4D, de venir se mettre en instrument et en internale et de venir choisir dans la liste sampler. Si maintenant, je clique sur Load, ma boucle a directement été transvasée du plugin audio au plugin sampler. Ce qui fait que maintenant, quand je vais passer en menu sampling, je vais avoir accès à deux autres sous-menus comparés au plugin audio. C'est-à-dire que je vais avoir accès, encore une fois, à Record et Edit, mais en plus de ça, je vais avoir accès à un menu Slice et à un menu Zone. Je vais revenir sur ce menu Slice et ce menu Zone, mais au préalable, vu qu'on a passé notre boucle du plugin audio au plugin sampler, eh bien, automatiquement, notre boucle ne jouera plus de manière synchronisée par rapport au reste de notre projet, c'est-à-dire qu'elle ne subira plus de time stretch en temps réel. Ce qui fait que si je viens appuyer sur le premier temps de la première mesure en même temps que mon projet, on n'est plus du tout synchronisé, comme vous pouvez le constater. On va avoir la possibilité, quand on utilise une loupe dans un plugin sampler, de stretcher directement notre forme d'ombre. Et ça, ça va directement se faire dans le menu Edit, juste ici. En gros, ici, on va avoir accès à une option Stretch. On va pouvoir aller chercher l'option Stretch. Et cette option Stretch va tout simplement nous permettre de stretcher, d'étirer au contraire, de condenser notre boucle afin qu'elle soit synchronisée par rapport au reste de notre projet. En cliquant sur Setting quand on est dans le menu Stretch, on va avoir accès à tout un tas d'options qui vont nous permettre de régler la manière dont notre boucle va se stretcher. On va par exemple pouvoir jouer sur la tonalité de notre boucle. Donc nous, tout à l'heure, on a vu que notre boucle était correctement accordée si on vient lui appliquer plus trois demi-tons. Donc je viens lui appliquer plus trois demi-tons. Ensuite, on va pouvoir choisir si on souhaite qu'il stretch avec des formats ou non, s'il conserve un petit peu l'intégrité de la voix ou non. Moi, je vais le laisser sur off pour ce cas-ci. Ici, je vais avoir accès à deux modes, le mode beat et le mode free. Le mode free va tout simplement nous permettre d'effectuer un stretching selon un pourcentage juste ici. Donc là, je ne vais pas m'en servir car on va avoir accès au mode beat qui lui, va automatiquement détecter le projet en cours sur machine, le tempo du projet en cours sur machine qui est de 108 bpm et il va aussi automatiquement détecter le tempo de base de la boucle qu'on a chargée qui était à 100 bpm. Ici, on va pouvoir choisir sur combien de mesures on souhaite stretcher notre boucle. Tout à l'heure, on a vu que notre boucle durait deux mesures donc je vais rester sur deux mesures comme ceci. Et maintenant, pour pouvoir appliquer le stretching, il me suffira de cliquer sur apply juste ici. Et là, automatiquement, il va venir stretcher notre boucle au reste de notre production. C'est-à-dire que notre boucle va non seulement venir s'accorder mais aussi s'adapter au tempo du reste de notre production. Ce qui fait que maintenant, si je viens appuyer sur mon pad sur le premier temps de la première mesure et que je lance la lecture de mon projet, ma boucle est de nouveau synchronisée par rapport au reste de ma production. Et maintenant, on va directement passer au menu slice qui va nous permettre tout simplement d'effectuer des découpes dans cette boucle afin de pouvoir venir réadapter et rejouer avec notre boucle un petit peu comme on le désire. Ce menu slice, il comporte plusieurs modes qu'on va pouvoir venir sélectionner comme ceci et de base, il est sur manuel. Sur manuel, en fait, on va avoir la possibilité de placer nos découpes manuellement en venant appuyer progressivement sur les pads comme ceci. Vous voyez, là, je viens de placer huit découpes et maintenant que mes découpes sont placées, je vais pouvoir jouer avec je vais pouvoir jouer avec comme ceci. bien évidemment, je vais avoir la possibilité d'éditer un petit peu ces découpes. Si je clique sur la flèche comme ceci, je vais pouvoir sélectionner la slice que je souhaite éditer et je vais pouvoir via les potter start et end très facilement venir adapter la découpe un petit peu comme je le désire. Ici, je vais avoir la possibilité de tout supprimer ou de supprimer une découpe en particulier. Si je clique sur remove et delete all, ça va supprimer toutes mes découpes. On va maintenant parler d'un autre mode qui est le mode detect. Alors, le mode detect, il est cool parce qu'il va nous permettre tout simplement de placer des découpes de manière assez automatique. En gros, il va détecter tous les transientes de notre waveform et selon une sensibilité, il va nous placer des découpes. Donc, ça, c'est cool. On va aussi avoir accès à deux autres modes, le mode split et le mode grade et le mode split va tout simplement nous découper notre boucle en parts égales, notre sample en parts égales. Donc, on va pouvoir placer 4, 8, 16 découpes, 32 découpes. Et ça, c'est vraiment très cool d'avoir au préalable stretché notre boucle au reste de notre production car on est sûr que chacune des parties sera correctement synchronisée par rapport au reste de notre production. Donc là, par exemple, si je me mets 16 découpes, je vais pouvoir comme ceci avoir des découpes assez propres. D'où le fait d'avoir stretché au préalable. Le mode grid, c'est un petit peu comme le mode split sauf que là, il va le faire selon un tempo juste ici. Alors, il va automatiquement détecter le tempo de la production en cours et ou alors vous allez pouvoir le placer manuellement en vous mettant sur manuel et en venant ajuster le tempo comme ceci avec adjust et vous allez pouvoir du coup choisir le nombre de découpes que vous voulez. Donc moi, là, pour l'exemple, je vais me mettre sur split et je vais prendre 16 découpes. Maintenant, pour pouvoir jouer avec ces découpes et pour pouvoir les récupérer en pan mode et pour pouvoir tout simplement enregistrer des patterns avec cette découpe, je vais avoir plusieurs modes pour pouvoir transvaser chacune de ces découpes en pad mode. Pour ce faire, il me suffira tout simplement de soit sélectionner une découpe, de cliquer sur apply et ensuite, si je désactive single juste ici, que je sélectionne un pad et que je clique sur ok, et bien maintenant quand je vais en pad mode, je vais retrouver ma découpe sur le pad que j'avais sélectionné, donc le pad numéro 1, mais si je sélectionne ce pad et que je viens de me rendre en keyboard mode, et bien si je viens me mettre en chromatique et je viens de me mettre en do moins deux juste ici, je vais retrouver chacune de mes découpes en keyboard mode. Et je vais pouvoir jouer avec et enregistrer des patterns. Donc ça, c'est une méthode pour pouvoir récupérer ces découpes. Maintenant, on va voir qu'on a aussi la possibilité de récupérer chacune de ces découpes en pad mode. Pour ce faire, rien de plus simple, je vais revenir en pad mode, je sélectionne, je me remets sur sampling, je reviens dans le mode slice et à nouveau, je vais venir cliquer sur apply juste ici. Maintenant, si je viens sélectionner single juste ici, il va tout simplement venir m'appliquer la découpe sur le pad sélectionné. Par exemple, la découpe qui était sélectionnée, la première découpe, si je la mets sur le pad numéro 1, je clique sur OK, hop, je clique sur OK, il me l'a mis sur mon pad numéro 1. Imaginons maintenant que je veux cette découpe sur le pad numéro 2, la découpe en 6 juste ici sur le pad numéro 2, je la sélectionne, je clique sur Apply, je sélectionne le pad numéro 2, je clique sur OK et maintenant, si je vais en pad mode, je retrouve la découpe ici et la découpe là. Et je vais pouvoir comme ceci, sélectionner les découpes qui m'intéressent et venir les placer très facilement en pad mode comme ceci. Donc ça, c'est cool, mais il y a une méthode encore plus simple si vous ne voulez pas vous prendre la tête à venir sélectionner et que vous voulez exploiter les, par exemple, 16 découpes que vous avez faits, et bien il vous suffira tout simplement de vous rendre en sampling, de cliquer sur Apply, de désactiver Single juste ici et à la place de venir à chaque fois venir sélectionner un pad, il vous suffira tout simplement de sélectionner le groupe où vous voulez appliquer chacune de vos découpes, donc moi le groupe G juste ici. Quand il se met à clignoter, vous cliquez sur OK et maintenant, automatiquement, quand je reviens en pad mode, et bien toutes mes découpes ont été dispatchées sur chacun des pads de mon pad mode, de mon groupe G. et je vais pouvoir jouer avec comme ceci en pad mode. Et ce qui est vraiment génial, c'est que du coup, maintenant, chacune de mes découpes a été dispatchée individuellement dans un plugin sampler, c'est-à-dire que chacune de mes découpes aura un plugin sampler qui lui est propre. Regardez, si je sélectionne mon pad numéro 1, que je clique sur plugin et que je me mets ensemble, on voit que mon pad numéro 1 est dans un plugin sampler de manière individuelle. Pareil pour mon pad numéro 2, pareil pour mon pad numéro 3, etc, etc. Ce qui fait que sur chacune de ces découpes, je vais pouvoir venir lui appliquer des paramètres de plugin sampler, c'est-à-dire que je vais pouvoir jouer sur leur courbe ADSR, je vais pouvoir les mettre en reverse, par exemple, sur ma découpe numéro 1, j'aimerais bien appliquer un reverse. Pareil sur la découpe 6, celle-là non. Sur la 14, pareil, j'aimerais bien mettre un reverse. j'ai appliqué un reverse seulement et uniquement à cette découpe. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Et ce qui est encore plus cool, c'est que pour chaque découpe, je vais avoir accès à un jeu mélodique en keyboard mode. Pour ce faire, il me suffira encore une fois de sélectionner la découpe avec laquelle je veux venir jouer mélodiquement. Par exemple, si je sélectionne le numéro 1, que je me mets en keyboard mode, je vais pouvoir jouer des mélodies avec chacune des découpes. Bref, les possibilités sont vraiment infinies. Moi, je vais juste enregistrer en pan mode et jouer quelque chose de différent avec chacune de mes découpes. Donc, je me mets en even comme ceci. Et comme vous pouvez le constater, d'ailleurs, quand on vient faire différents exports, on va avoir des patterns déjà tout faits qui seront créés. Moi, je vais venir les supprimer. C'est des patterns en gros qui vont jouer nos découpes les unes après les autres. Et maintenant, je reviens en pan mode. Je me mets en even pour que vous voyez les choses écrire. Et je viens faire shift et rec et je viens enregistrer un petit quelque chose. Et directement, je me suis totalement réapproprié une boucle en venant la découper et en venant en rejouer avec. Bref, ça, c'est vraiment génial et c'est vraiment une option que j'adore. Pour lui donner un petit peu de personnalité, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer quelques effets directement à l'ensemble de mon groupe pour que ça agisse sur l'ensemble de mes découpes. Pour ce faire, rien de plus simple, je vais cliquer sur Plugin Instance et au lieu de venir appliquer un effet à chacune de mes découpes à chaque fois en me mettre sur le petit plus, je vais directement me rendre sur groupe juste ici afin que mon effet s'applique sur l'intégralité des découpes que j'ai faites. Donc, je suis sur groupe, je clique sur mon encodeur KD pour accéder à la liste des différents effets installés sur ma machine plus et déjà, dans un premier temps, j'aimerais utiliser la Reverb Room qui est Reverb très cool. Donc, je viens choisir Native Instruments et je viens choisir Room juste ici. Je clique sur Load et directement j'ai ma Reverb Room qui a été appliquée sur l'intégralité de mes découpes. Très cool et maintenant, par exemple, je pourrais à côté de cette Reverb ajouter un petit délai pour donner encore un petit peu plus d'espace à tout ça. Donc, je viens pousser mon encodeur KD vers la droite pour aller sur un espacement vide Empty. J'aurais aussi pu le faire comme ceci avec les flèches. Je clique sur mon encodeur 4D. Je vais me rendre cette fois-ci sur Internal pour accéder aux effets internes de ma machine plus et puis, je viens directement choisir l'effet Bit Delay juste ici. Je clique sur Bit Delay. Je viens directement le régler. Moi, je veux qu'il se mette en 2.16 comme ceci avec un peu moins de feedback. et je trouve ça vraiment très cool. Pour continuer, j'aimerais vous parler d'un effet qui ne s'applique pas forcément qu'au sample et au loop, mais qui est vraiment extrêmement cool. Cet effet, c'est le Perform FX. Le Perform FX, c'est un effet qui va s'appliquer exclusivement au groupe et qui va nous permettre de jouer avec tout un tas d'effets et de venir appliquer et manipuler ces effets via le touchstrip juste ici. En gros, c'est une sorte de grosse boîte à effet avec laquelle on va pouvoir venir jouer très facilement et vous allez voir que c'est vraiment super créatif. Pour pouvoir charger un Perform FX, on a plusieurs méthodes. Soit on se rend en plugin instance sur groupe et on vient se mettre sur un espacement vide. On clique sur l'encodeur 4D et en internale, tout en bas, on aura accès au Perform FX. Si je clique sur Load, il va directement se charger. Mais je vais vous montrer une méthode encore plus simple pour le charger super facilement. Je vais faire Shift et Remove pour le supprimer. Pour pouvoir charger un Perform FX sans même devoir passer par tout ça, il vous suffit de faire Shift et Perform juste ici. Et là, vous voyez, ça va directement me charger un Perform FX sur le groupe sélectionné. Ce Perform FX, il est vraiment très cool parce qu'il va nous permettre d'accéder, comme je vous l'ai dit, à tout un tas d'effets. On va avoir ici une liste de tous les effets que comporte ce Perform FX et je vais vous en présenter déjà quelques-uns. Après, je vous laisserai de votre côté un petit peu regarder tous les effets que propose ce Perform FX. Le premier effet qu'il nous propose, c'est l'effet de filtre. En gros, on va pouvoir jouer via le Touch Trip juste ici avec un filtre. Donc ça, c'est cool. On va aussi avoir accès, par exemple, à un de mes effets préférés, l'effet Stutter, qui va nous permettre défaire justement un effet de Stutter. Vous voyez, là, je viens de jouer avec le paramètre pitch, c'est-à-dire que je vais pouvoir jouer sur le pitch et jouer sur le nombre de répétitions avec le Touch Trip juste ici. Bref, c'est vraiment un effet que j'adore. C'est vraiment un outil super cool, super pratique et vraiment exploitable, par exemple en live. c'est vraiment un super, super outil. Et du coup, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on va aussi avoir la possibilité d'enregistrer des automations de Performafix. Par exemple, moi, j'aimerais bien enregistrer une petite automation de Stutter juste ici. Et pour ce faire, il me suffira tout simplement de faire Shift et Auto juste ici pour armer les automations. Et maintenant, quand je vais venir faire Shift et Rec, eh bien, toutes les automations que je vais venir jouer vont directement s'enregistrer et s'appliquer. Regardez. Et vous voyez directement, mon automation a été enregistrée. Donc voilà pour le Performafix et je vous invite sincèrement à tester cette fonctionnalité car je la trouve vraiment ultra créative et il y a moyen d'obtenir des choses ultra intéressantes avec. La prochaine fonctionnalité que j'aimerais aborder, c'est la fonctionnalité de resampling en interne. Cette fonctionnalité, elle va nous permettre, comme son nom l'indique, d'enregistrer une source interne de machine. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité, entre guillemets, de coucher en audio ce qu'on serait venu créer avec machine afin, par exemple, de soulager le CPU de la machine. En gros, on va pouvoir jouer avec un synthé, charger tout un tas d'effets, etc. Puis ensuite, une fois qu'on est satisfait de ce qu'on a fait, on va pouvoir utiliser cette fonction de resampling en interne pour coucher en audio, tout ça, afin de supprimer le synthé en question et soulager le CPU de la machine tout en conservant une trace de tout ce qu'on a créé. Je vais vous montrer, ce sera plus parlant. Imaginons, par exemple, que je souhaite coucher en audio le pattern que j'ai créé avec mon groupe G et avec tous les effets que j'ai pu appliquer dessus. Eh bien, je vais en avoir la possibilité grâce à cette fonctionnalité de resampling en interne. Pour ce faire et pour accueillir ça, je vais créer un nouveau groupe. Et maintenant, pour accéder à la fonction de resampling en interne, il me suffira de cliquer sur sampling. Ensuite, quand je clique sur sampling et qu'il n'y a rien de chargé, aucun plugin audio, aucun plugin sampler, je vais avoir accès à trois pages de menu. Alors, on a déjà abordé ces différentes pages dans le précédent tutoriel. Mais du coup, ce qu'on n'avait pas vu, c'est l'option internale. Et cette option internale va nous permettre de faire du resampling en interne. On va avoir la possibilité, comme je vous l'ai dit, soit d'enregistrer l'intégralité du master et de coucher l'intégralité du master en audio, soit le contenu d'un groupe. Moi, par exemple, j'aimerais coucher le contenu de mon groupe G en audio juste ici. Donc, je viens sélectionner G. Sur la deuxième page, je vais pouvoir choisir dans quel plugin je souhaite enregistrer mon bounce. Je vais soit avoir la possibilité de l'enregistrer en mode sync dans un plugin sampler, soit en mode loop directement dans un plugin audio. Et ici, je vais pouvoir choisir le nombre de mesures que je souhaite enregistrer. Moi, je vais me mettre sur quatre mesures, ça ira très bien. Et maintenant, pour enregistrer, il me suffira de cliquer sur Start juste ici et d'activer la lecture en cliquant sur Restart. Et on voit directement que le contenu de mon groupe G a été couché en audio directement sur le pad numéro 1 de mon groupe H. Ce qui fait que maintenant, je vais tout simplement pouvoir supprimer mon groupe G afin d'économiser par exemple du CPU. Regardez, si je fais Shift, Erase et G, ça va tout simplement soulager mon CPU tout en ayant conservé ce que j'avais joué dans un plugin audio. Donc ça, c'est très cool. Et du coup, maintenant que ma boucle, enfin, le contenu que je viens d'enregistrer est dans un plugin audio, eh bien, je vais pouvoir à nouveau profiter de toutes les fonctionnalités de ce plugin audio. Par exemple, je vais avoir la possibilité de venir jouer sur sa tonalité à nouveau. Imaginons que je souhaite avoir par exemple cette boucle une octave au-dessus. Eh bien, il me suffira de me mettre en mode stretch et de venir choisir Tune à plus douce pour accéder à l'octave au-dessus. Comme je vous l'ai dit, les possibilités sont infinies. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un menu qu'on n'a pas encore abordé qui est le menu zone. Il faut savoir que les expansions qu'on installe sur sa machine plus offrent généralement ce qu'on appelle des instruments multisamplés. Pour vous montrer ça, je vais créer un nouveau groupe. Je vais appuyer sur la lettre H, ça m'a créé un nouveau groupe et je vais me rendre dans le browser. Généralement, les instruments multisamplés, ils se trouvent dans la catégorie sound. Cette fois-ci, je vais me rendre sur GlobalCheck. Je sais que j'aime bien les instruments multisamplés que propose GlobalCheck. Donc, hop, je viens chercher l'expansion GlobalCheck et je viens sélectionner un instrument multisamplé que j'aime bien. Par exemple, celui-ci, le Blagafond ladder. Je vais cliquer sur Load et regardez, si je ne me rends pas de mode, on voit directement que mon sample est chargé dans un plugin sampler. Cependant, regardez, si je me rends dans le menu sampling et que je me mets sur Zone, on constate directement que je vais avoir plusieurs samples qui ont été dispatchés sur les différentes notes de mon piano roll. En gros, je vais avoir ce qu'on appelle un instrument multisamplé. C'est-à-dire que pour avoir accès à un jeu un petit peu plus complet, je vais avoir la possibilité, regardez, si je me mets en keyboard et que je reviens sur sampling, en fait, à chaque fois que je vais jouer des notes différentes, je vais avoir un nouveau sample qui va se charger. Vous voyez, à chaque fois, là, c'est un C2, là, c'est un F-2, là, un A-2, etc., etc. Et du coup, vous l'aurez compris, avec ce mode zone, vous allez pouvoir vous-même très facilement enregistrer vos propres samples et venir créer des instruments un petit peu plus complexes, le tout dans un seul plugin sampler. Là, ce que je vais faire, c'est que pour compléter ma production, je vais enregistrer quelques notes de cet instrument multisamplé, donc je vais me rendre en keyboard mode, je vais me rendre en Fa, qui est la tonalité de mon morceau, et puis je vais enregistrer un petit quelque chose, encore une fois, grâce à l'arpegiateur, et puis je joue un petit truc, shift et rec, et j'ai directement un petit arpège de cet instrument multisamplé qui est vraiment cool. Avant de terminer, j'aimerais juste vous montrer une petite fonctionnalité du mode zone qui est vraiment assez géniale. Et pour ce faire, je vais venir le faire sur la note de basse que je suis venu enregistrer dans le précédent tutoriel. Donc je vais me rendre sur mon gros B qui comporte cette note de basse, et je me rends sur plugin instance, dans Sand, on voit qu'elle est dans un plugin sampler, je vais me rendre dans le menu sampling, et je vais accéder au mode zone, juste ici. Et en fait, ce mode zone, sur la deuxième page, on va avoir accès à un mode loop, qui va nous permettre tout simplement d'activer une loop en interne d'un sample. Et ça, c'est vraiment très cool parce que ça va nous permettre de prolonger artificiellement la durée d'un sample, ce qui peut être très pratique pour faire une sorte de pad, par exemple. Moi, par exemple, j'aimerais bien avoir un autre pattern de basse avec des notes un petit peu plus maintenues. Cependant, mon centre n'est pas assez long, il descend de manière un petit peu plus progressive. Si je viens activer cette petite boucle, donc si je viens de me mettre sur la page numéro 2 du mode zone et que je viens activer la boucle juste ici, vous voyez ici, j'ai une petite loop qui vient de s'activer. Je vais pouvoir venir choisir la zone que je souhaite boucler, comme ceci, très facilement, et je vais pouvoir zoomer pour être vraiment précis. Alors, je vous conseille d'être le plus précis possible quand vous faites ce genre de manipulation. Donc là, je viens vraiment zoomer comme ceci. Voilà. Et on va zoomer, on va essayer de se mettre à des endroits sympas. Voilà, ici. Et vous voyez, ici, quand je maintiens mon pad enfoncé, eh bien, ça va boucler directement dans la zone, quand ça va venir atteindre la zone. Alors, je vous conseille d'être vraiment précis pour éviter le maximum de clics. Et ensuite, vous avez ici un petit potard X-Fade, un petit paramètre X-Fade qui va vous permettre de lisser un petit peu la transition. Ce qui fait que là, on a l'impression quand je maintiens que j'ai vraiment un pad continu. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Cependant, attention, si vous voulez que cette option de loop en interne fonctionne, il faudra au préalable, quoi qu'il arrive, mettre votre sample en mode ADSR. Pour ce faire, il faudra vous rendre dans Plugin Instance, sur la deuxième page, il faudra que le type juste ici soit en ADSR. Ça ne fonctionnera pas ni en one shot ni en HD. Il faudra vous mettre en ADSR. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir enregistrer un autre pattern avec des notes un petit peu plus maintenues. Donc, je vais cliquer sur Pattern, je vais créer un nouveau pattern vide, donc un pattern de juste ici. Je me mets en Keyword Mode, je me mets en Event et puis, je vais enregistrer un petit quelque chose. Shift-Rack. Je quantifie. et comme vous pouvez le constater, mon sample boucle dans la zone sélectionnée. Bref, c'est vraiment cool. Maintenant, j'ai assez de pattern pour faire mon arrangement et d'ailleurs, ce sera le sujet de la prochaine vidéo Machine Plus. Donc, si vous ne voulez pas la louper, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être maintenu informé de sa sortie. Je vous invite aussi à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et un petit commentaire. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux que vous pourrez retrouver dans la description. Vous pouvez me retrouver personnellement sur Instagram à c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est que de la musique. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501